Bruit de meule et de signal, nous sommes au garage express d'Abobo. La particularité de ce garage, c'est le montage et la réflexion de mini et grands cars, mais aussi des véhicules dits personnels. Généralement les véhicules arrivent en châssis, qui ne sont pas du tout construits. Et là nous, on essaie de discuter avec le propriétaire, qui d'abord rentre en contact avec nous et qui nous fait savoir qu'il veut un Baka ou un car. On part acheter le matériel et on construit. Des carrosseries de véhicules abîmés, avec ou sans châssis, nus ou habillés, sont métamorphosées ici. Résultat, des véhicules neufs, prêts à circuler et à transporter des usagers. Les mécaniciens, les soudeurs, les toiliers, les peintres et tapissiers, tous disent prendre à cœur leur métier. À preuve, les véhicules sortant d'ici sont solides et durables. Ce qu'on fabrique ici, c'est solide, sérieusement solide. Ces Baka peuvent rouler sans problème. Il y a des Baka même qui roulent 5 ans, 8 ans, 10 ans après nos constructions. Mais très souvent, c'est les chauffeurs même qui font. Il y a des chauffeurs qui roulent fort et des chauffeurs aussi qui roulent bien. Il faut cependant sortir de l'informel. C'est la volonté de ces jeunes. Ils voudraient bien une aide des autorités. Je me remercie aujourd'hui. Nous qui sommes dedans, ça ne va pas, mais quand même, on arrive à nourrir nos petites familles avec. Donc on a le courage et on ne va pas aussi croiser les bras. On aimerait que le gouvernement nous donne un coup de main. Ça va faire que les enfants vont arrêter les bêtises. Nous, on peut les embaucher dans notre entreprise et puis travailler avec eux sans problème. Ça peut du tout contre le chômage. Une aide qui sera bien utile. Le cadre du travail est vétuste. Une menace à potentiel pour la sécurité des quelques 500 jeunes qui travaillent sur le site. C'est un objectif. C'est un objectif. Merci.